A Colombais-Saunieux, nous ne possédions pas la compétence technique et organisationnelle pour choisir une maîtrise d'oeuvre qui puisse gérer une rénovation globale du bâtiment comme dans le cadre du clubhouse. Je me suis retrouvé tout seul à faire le choix du maître d'oeuvre et sur ce point-là, ALT69 m'a été de très grande aide pour ce choix et du coup on n'a vraiment pas été déçu du choix de Cénova en tant que maîtrise d'oeuvre dans ce projet. ALT69 avait bien compris nos objectifs de réduction de coûts énergétiques sur la commune, donc ça a eu un impact important dans la relation avec la maîtrise d'oeuvre. Ils ont bien pu expliquer exactement ce qu'on voulait en termes de résultats. Il nous a conseillé une maîtrise d'oeuvre qui soit capable de travailler sur les fluides, sur le chauffage et aussi bien sur la rénovation globale du bâtiment. C'est ce qui était très important, le choix était très important pour ça. Le maître d'oeuvre doit être capable de concevoir un projet qui réponde pleinement aux attentes du maître d'ouvrage avec un conseil et un accompagnement complet. Dans le cas d'un programme de rénovation globale comme celui du Clubhouse, l'objectif est à la fois de réduire les consommations énergétiques, de pérenniser le bâtiment et d'en profiter pour le moderniser. Donc le maître d'oeuvre doit disposer de compétences pluridisciplinaires, des compétences en thermique qui vont permettre de définir les gains énergétiques associés aux actions de travaux qui vont être réalisés, des compétences en architecture et en fluide pour concevoir un projet qui soit techniquement et urbanistiquement réalisables et des compétences en économie de la construction pour pouvoir estimer finement le coût des travaux qui sont proposés au maître d'ouvrage afin que celui-ci puisse prendre une décision éclairée sur le programme de travaux à retenir. In fine, le maître d'oeuvre a pour rôle de diriger l'exécution des travaux, de suivre le chantier, coordonner l'action des entreprises, veiller à ce qu'elles respectent les délais et les coûts qui sont prévus dans les marchés et que les travaux soient réalisés conformément aux exigences des cahiers des charges. Le projet de rénovation du Clubhouse a démarré fin 2019 quand il a fallu qu'on décide du PPI ce mandat 2020-2026 pour la rénovation énergétique des bâtiments de la commune. Et en termes de temps et de moyens, un projet de rénovation énergétique comme celui du Clubhouse demande beaucoup de temps aussi bien aux services techniques qu'aux services achats. Par exemple, nous avons des réunions hebdomadaires avec les artisans, nous avons des réunions régulières avec le maître d'oeuvre et ALT69 pour se rendre compte où en est le chantier, etc. L'ALT69 a selon nous deux rôles principaux et primordiaux. Le premier est pédagogique afin d'accompagner les collectivités dans la prise de conscience des enjeux de rénovation énergétique, la définition des objectifs à mettre en place ou à atteindre sur leur parc existant et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le deuxième rôle est celui d'accompagner les collectivités dans l'instruction des dossiers de financement qui vont permettre de réduire l'effort financier de ces dernières pour pouvoir réaliser ces travaux de rénovation énergétique. Il y a donc une complémentarité entre l'ALT69 et un maître d'œuvre tel que Cenova. L'ALT69 va avoir un rôle que l'on pourrait dire de défricheur et d'appui technique et financier de la collectivité quand le maître d'œuvre va lui apporter son expertise technique pour la conception et le suivi des travaux à proprement parler.